Générique ...économique et social... ...je voudrais vous féliciter... parce que beaucoup d'entre vous, que je le sais, c'est par le mérite que vous avez l'air. Et là, en Guinée, on a deux ans pour rétablir le mérite. Pour que les Guinéens puissent tous bénéficier de l'égalité des droits et des chances, il faut que cette égalité des droits et des chances de l'agriculture s'affecte. Parce que lorsqu'on est tous outillés pour affronter les problèmes de la vie, sans aucune discrimination, la seule discrimination, c'est le mérite. Et pour le progrès, on a besoin d'avoir une compétition saine, pour que les meilleurs gagnent et que le pays avance. Donc, je suis fier de vous voir ici, en tant que Guinéens, en tant que responsable. Bonjour, mesdames et messieurs. Bon vendredi à tout le monde. Je pense que vous êtes en train de passer une excellente journée de vendredi. Et là, je vous amène une petite vidéo de son excellence, M. le Président Siloula Lengelo, depuis la Mecque, qui nous parle politique, qui sensibilise les Guinéens, et qui effectivement évoque le processus de développement de la Guinée. Qu'est-ce qu'il faut aux Guinéens pour le développer ? Écoutez-le. Et puis, nous allons faire un petit commentaire là-dessus. Je vous ai dit, mesdames et messieurs, cet homme, cet homme... Écoutez... ...économique et social, je voudrais vous féliciter. Parce que beaucoup d'entre vous, je le sais, c'est par le mérite que vous avez l'air. Et là, en Guinée, on a deux heures de rétablir le mérite. Pour que les Guinéens puissent tous bénéficier de l'égalité des droits et des chances, de l'égalité des droits et des chances de l'égalité des droits et des chances de l'égalité. Parce que lorsqu'on est tous outillés pour affronter les problèmes de la vie, sans aucune discrimination, la seule discrimination, c'est le mérite. Et pour le progrès, on a besoin d'avoir une compétition saine, pour que les meilleurs gagnent et que le pays avance. Donc, je suis fier de vous voir ici, en tant que Guinéens, en tant que responsable d'un grand parti, et pour quelqu'un qui a exercé une haute responsabilité dans le pays. Je vous encourage à apprendre, à vous conformer aux lois du pays, mais à apprendre autant que possible, pour que je vous puissiez, d'une fois en Guiné, bien entendu, apporter une contribution remarquable, qui vous apporte une bonne contribution, d'abord à l'entretien de vos familles, mais également au développement du pays. Parce que vous avez une responsabilité première vis-à-vis de votre famille. Votre petite famille, vous déposez vos enfants de vos vieux parents. Parce qu'en Afrique, il n'y a pas de système de sécurité sociale pour les âgés. Et généralement, c'est l'enfant qui va aider les vieux parents. Et c'est pourquoi ils s'investissent beaucoup, pas matériellement, en tout cas, ils encadrent leurs enfants pour qu'ils aillent à l'école, étudient correctement. Et donc, n'oubliez pas vos parents. Parce que nous sommes des croyants, mais c'est pourquoi nous sommes là. La bénédiction s'obtient aussi, par les actes qu'on pose, par les bons actes. Les parents vous ont éduqués, ils vous ont entretenus, ils vous ont soutenus, vous avez été à l'école, vous avez peut-être à un moment donné, vous allez vous proposer d'être ici. Ils ne vont jamais les oublier. C'est ça qu'on a appris. Donc, vous savez que j'ai servi le pays à des postes de responsabilité un peu de temps. Je me suis mis au service de l'arrivée. Le président, là, s'en a quand même marqué confiance pour m'appeler au gouvernement alors que je n'étais pas dans son mari. Je n'étais pas dans aucun mari. Dès lors que l'éducation que j'ai reçue, c'est fait de vérifier l'économie. J'ai essayé de faire le maximum de moi-même. C'est pas fini, il restait beaucoup de choses. J'ai pu faire la route Sericouche et l'Église, j'ai pu faire la route Sericouche et l'Ouêle. J'ai pu faire la route Sericouche et l'Église, j'ai pu faire la route Sericouche et l'Église. J'ai pu faire le pont sur la France, j'ai pu faire le tour pour le Conakry, avec les échangeurs. J'ai pu faire pas mal de choses grâce à Dieu, grâce à la bénédiction de mes parents et d'autres, chaque fois que je pars taper au port de Bayer Pro, ils ont reproduit à mes appels et j'ai pu financer tous ces projets grâce à l'argent de Bayer Pro. La plupart, c'est des drones, par exemple, à la Guinée, pas peut-être, il y avait un problème. Donc, il faut que nous avons deux régions, les unités de la nation, les capacités à faire le développement sont connues. J'ai eu la chance d'accumuler une expérience d'un exercice de haute fonction, que Dieu a permis d'en faire à côté mes conférences, de ne pas démériter. J'ai eu la chance d'instaurer l'égalité des droits, l'égalité des chances à tous les personnes. C'est un exercice qui peut paraître difficile. Le premier croyant, c'est le plus seul. Parce que le croyant a peur de commettre de la justice. Parce qu'il sait que Dieu existe. Et que tous les actes que tu poses, même si tu n'as pas de témoin oculaire, Dieu, ça ne te parle déjà. Et dans l'éducation du musulman, ça fait de bien. Ce que tu veux pour ton prochain, c'est que tu veux vouloir. Et ce que tu veux pour toi, c'est ce qu'il faut pour ton prochain. Moi, l'éducation que j'ai, c'est ce que je vois un être humain souffrir de faim, de douleur, d'injustice, d'humiliation. Si je peux le libérer, je ne demande pas, il est lié de vie. Mais ça, c'est ma foi, c'est ma vie. Parce que j'ai dit voilà un être humain. Peut-être voilà un musulman. J'ai le nouveau voile, je l'ai dit la tête. J'ai dit ça parce que la politique, la campagne. Lorsque je suis sûr qu'il y avait 44%, il y avait 24 candidats. Il fallait me détruire, détruire quelqu'un, c'est détruire son image. En boulard, on dit que mon bonheur m'a hende, mon bonheur m'a diamant. Vous comprenez ? On a dit non, lui-là, il n'est pas bon. On a tout dit. Mais ce n'est pas celui-là. Mes collaborateurs, les vice-présidents, qui étaient là, avec moi, ils savent. Certains d'entre eux étaient mes collaborateurs. Les musulmans, les musulmans, les musulmans, les musulmans, les musulmans, les musulmans, les musulmans. Mesdames et messieurs, vous l'avez écouté. Ce monsieur se tient debout dans la ville sainte des musulmans, la Mecque. Il se tient debout devant ses compatriotes, ses concitoyens, des Guinéens. Il leur parle aisément du processus de développement de la République de Guinée. Qu'est-ce qu'il faut pour développer la Guinée ? Il leur parle tel homme messie. Il s'adresse à son peuple tel homme messie. Il parle d'égalité et de chance. Il parle de la concurrence. Il parle de la justice. Il parle de la paix. Il parle de l'économie. Il parle de la politique. Vous savez, j'ai souvent martelé devant des Guinéens que ce monsieur est un don. D'autres pensent que c'est de la démagogie, c'est de l'hypocrisie. Mais un jour viendra où, effectivement, on dira à M. Kanté, on ne sait pas, M. Kanté, qu'est-ce que vous avez fait pour prédire cela ? Parce que tout ce que vous avez dit au sujet de ce monsieur, nous commençons à constater. Écoutez, je ne suis pas un messie, encore moins un prédicateur. Mais il faut être une personne de mauvaise foi pour ne pas reconnaître les qualités intrésectes, les valeurs essentielles, les valeurs qui nous ont chères, qu'incarne ce monsieur. Mesdames et messieurs, je n'ai pas maintenant ces commentaires à faire parce que j'ai déjà tout dit au sujet de ce monsieur, de cet homme de paix, de ce visionnaire, de ce patriote et nationaliste qui ne veut que le bonheur de la République de Guinée, chers frères. Qu'est-ce que je n'ai pas dit au sujet de ces loupes ? Qu'est-ce que je vais dire encore que je n'ai pas dit ? Mais écoutez, nous sommes des hommes politiques. On ne séchera jamais de parler. Si lui, n'est-ce pas, il ne s'est pas effectivement gêné de parler à ses compatriotes, à la Mecque, à la Ville Sainte des musulmans, je crois qu'il nous donne l'exemple. Il nous dit qu'où que vous soyez, ayez la Guinée dans votre cœur, où que vous soyez, pensez positif à la Guinée, où que vous soyez, pensez, prononcez des discours positifs, progressistes, devant vos compères, devant vos compatriotes. Chers frères, je m'arrête là. Ce monsieur, il est impressionnant. Ce monsieur est adorable. Je m'arrête là. À ce soir, Inch'Allah. Et longue vie, effectivement, à ce monsieur modeste, bien évidemment, parce que c'est un bonheur pour nous de l'avoir. Oui, c'est un bonheur pour nous de l'avoir. Longue vie à lui. Longue vie, OK, aux Guinéens, effectivement, et que Dieu accorde son paradis éternel à nos illustres disparus. Vive la Guinée, vive la paix, vive l'égalité, vive la justice, vive le progrès. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501